A l'âge où ses petits camarades préfèrent jouer aux jeux vidéo sur une tablette ou à la télévision, Maïka Sissé préfère plutôt l'accompagner d'un livre. Cette adolescente de 13 ans est une passionnée de lecture. Nous avons rencontré ses parents qui témoignent de sa passion. C'est une petite fille qui aime vraiment la lecture. Pour la première fois, quand nous sommes allés, le premier jour de classe, ils ont refusé de l'apprendre parce qu'ils la trouvaient très petite, des tailles surtout, et qu'elle allait retarder les autres. Mais à leur grande surprise, c'est Maïka qui menait le jeu. Et quand ils me voyaient, ils sont tellement fiers qu'ils en parlaient partout dans l'école. Tout le monde me connaissait dans l'école. Cette jeune férue de lecture n'aura pas fini de surprendre. Avant d'intégrer la classe de maternelle, elle savait déjà lire. Cette histoire étonnante, elle nous la raconte. J'ai commencé à lire avant d'entrer à la maternelle, plus précisément quand j'avais 3 ans. Maman venait de subir une opération, puisqu'elle était enceinte. Donc elle était tout le temps couchée. Et puis j'étais seule à la maison, mes frères n'étaient pas là. Donc j'étais tout le temps devant la télé, en train de regarder Disney Junior. Dessus, il y avait des dessins animés qui nous apprenaient à compter, à lire, à écrire, tout ça en anglais comme en français. C'est comme ça que j'ai appris à lire. J'ai su que Maïka savait lire quand elle avait à peu près 4 ans. Je l'ai entendue lire, et à ma grande surprise, d'ailleurs, je lui ai demandé si elle pouvait relire ce qu'elle venait de lire. Et elle a lu, j'ai vérifié, et c'était ça. C'est comme ça que j'ai su qu'elle savait lire. C'était même avant d'entrer à la maternelle. Monsieur Sissé Samouka, père de la jeune fille, est lui-même grand lecteur. Quand il faut parler de sa fille, il cache difficilement sa fierté. Souvent quand il filme de lire un bouquin, elle prend et puis elle se met à lire. Je pense que modestement, elle a appris ça de moi. Vraiment, je l'ai encouragée, je suis très fier d'elle. Et quand elle lit, je suis très content, je suis très fier d'elle. Je ne reconnais qu'elle lit à un rythme supérieur au mien. Maïka Sissé dévore les livres. Mais cette passion budgétivore semble difficile à suivre par ses parents. Sa mère, quelque peu essoufflée, raconte. Il y a eu un mois où j'ai voulu suivre vraiment sa manière de lire. Et là, j'ai vraiment saigné. J'ai dépensé plus, plus de 76 000 en un mois. Donc, j'ai stoppé. Donc, c'est de temps en temps. Je lui achète deux livres et un livre en passant. Sinon, j'ai voulu vraiment lui faire plaisir, acheter. La manière dont elle lisait, acheter vraiment des livres pour elle. Mais j'ai vu que c'était trop élevé. Si je vais suivre son rythme. Maïka Sissé est une identité remarquable. En 2021, elle ne lit pas moins d'une cinquantaine de livres. Je pense que la lecture m'a apporté le savoir, car il enrichit mon vocabulaire. Il m'apprend de nouveaux mots et de nouvelles choses. À l'école, sa réputation d'un télo est établie. Ses amis la chahutent et ceux-là l'amusent. L'adolescente a déjà une idée claire de ce qu'elle souhaite devenir dans la vie. Plus tard, j'ai envie de devenir juriste. Et puis aussi, je pense aussi à écrire des livres. Le sourire, c'est quand on oblige le garçon à marier la sœur de sa femme. La lecture est un trésor inestimable. Pour les enfants et les adolescents, c'est un accélérateur de compétences et de capacités. Contrairement aux écrans qui peuvent causer de nombreux désagréments au développement des jeunes, « Lire n'a que des avantages ». Docteur Aminata Khan, propriétaire d'une librairie-bibliothèque, l'affirme. Il faut savoir que la lecture enrichit, au sens propre comme au sens figuré du terme. Lire nous permet de nous construire, de nous reconstruire, de guérir, de nous voyager, d'échapper à la réalité. Lire permet de développer l'imaginaire et encore plus quand on est un enfant. J'insiste sur l'enfant parce que mon professeur de neurosciences m'expliquait que à 5 ans, un enfant a un réseau de connexions nerveuses qui est beaucoup plus dense, enfin qui est 10 fois plus important que le réseau Internet mondial. Vous imaginez le globe terrestre, visualisez le globe terrestre et voyez toutes les connexions, des points qui sont reliés entre eux comme des droites, des milliards de droites, qui s'entrecroisent, qui s'enchevêtrent. Et vous imaginez ce même réseau, 10 fois plus, c'est celui d'un enfant de 5 ans. Il faut vous dire ce qu'il y a possibilité de faire en termes de marge de manœuvre chez un enfant. Donc lire permet de développer cet imaginaire chez un enfant. Lire permet de stimuler la créativité de l'enfant, mais aussi l'innovation chez l'enfant. Donc il est extrêmement important que l'enfant soit exposé très tôt au livre. Pour Dr Kahn, les parents ont un rôle de premier plan à jouer. L'éveil à la lecture commence déjà lorsque la mère est enceinte de son enfant. Quand l'enfant est en foetus, à partir de 4 mois, l'enfant commence à être sensible aux sons extérieurs. Et c'est là qu'il faut instaurer cette routine ou ce rituel de lecture avec son enfant. Donc commencer à lire, lui chanter une chanson, une invocation, une prière, tout dépend de la maman. Et c'est ce rituel-là qu'il va pouvoir poursuivre une fois que l'enfant sera venu au monde. Et avec la lecture à 3 mois, on pourra voir si l'enfant souffre par exemple d'une déficience auditive ou même visuelle, parce que normalement il est censé suivre du regard à partir de 3 mois. Maïka Sissé, comme plusieurs autres adolescents, est la preuve qu'une génération amoureuse de connaissances existe en Côte d'Ivoire. Rien n'est donc perdu pour la génération Z. Maïka Sissé donne de croire en une nouvelle jeunesse outillée pour relever les défis de son temps. Maïka Sissé donne de croire en une nouvelle jeunesse outillée pour relever les défis de son temps.